Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du garage Peugeot Berbiguier, moi c'est Brice et je vous fais découvrir grâce à des vidéos les différents modèles d'occasion disponibles sur notre parc aujourd'hui un Peugeot 3008 avec le nouveau moteur essence 1,2L PureTech en 130 chevaux une finition allure, un véhicule qui a 10 km ce 3008 vous voyez dispose de la nouvelle calandre avant chromé avec anti-brouillard avant chromé, feu d'hyurne, feu de jour le bas du pare-choc en alu ainsi que les feux d'hyurne, les feux de jour les jantes sont en aluminium, biton, entourage de vitres, rétroviseur et bas de caisse chromé les vitres arrière sont surteintées et ils disposent du toit panoramique à l'arrière on retrouve des radars de recul ainsi qu'une caméra de recul qui se trouve juste ici particularité du 3008 ce coffre qui s'ouvre en deux parties et une partie basse qui peut supporter jusqu'à 200 kg vous pouvez vous asseoir dessus il n'y a aucun problème deuxième particularité un coffre à trois niveaux donc le premier niveau vous allez avoir ici un indicateur de charge vous pouvez mettre jusqu'à 50 kg dessus vous pouvez bloquer ici directement grâce aux petites pointes vous voyez également une prise 12 volts ça nous permet d'accéder dessous ici à la roue de secours galette avec tous ces outils bien sûr le deuxième niveau donc qui lui peut supporter 100 kg et vous allez pouvoir directement ici à droite et à gauche tirer pour rabattre votre plancher rabattre votre banquette et vous donner un plancher plat enfin le dernier niveau pour optimiser votre coffre au maximum et là il n'y a pas d'indication de poids au niveau des places arrière donc vous le voyez on est sur un véhicule neuf 0 km enfin 10 km pardon toujours dans son emballage plastique à l'arrière vous retrouvez ici une prise 12 volts pour pouvoir brancher des lecteurs dvd par exemple à l'arrière et vous voyez au niveau des pieds des trappes de rangement au niveau des portes vous retrouvez ici les stores pour occulter les vitres arrière et les vitres arrière sont électriques au niveau des places avant donc toujours dans son emballage et vous voyez l'intérieur du véhicule on est sur un intérieur cuir tissu au niveau de la porte conducteur vous retrouvez les vitres électriques arrière avant verrouillage des vitres arrière le réglage des rétroviseurs et la possibilité de les rabattre également électriquement l'allumage des feux est automatique l'allumage des essuie-glaces également vous avez ici à gauche le réglage de hauteur des feux un petit rangementné désactivation de l'ESP désactivation du start and stop et ici le petit P le mesure de place disponible en cliquant vous choisissez le côté et il va vous dire si la manœuvre va être facile, difficile ou impossible à réaliser à l'intérieur vous retrouvez ici une climatisation automatique bisonne avec une température pour le conducteur et une température pour le passager votre écran en haut que vous allez pouvoir même rabattre si vous n'en avez pas l'utilité et régler son inclinaison donc cet écran va vous permettre de gérer dans un premier temps la radio gérer votre radio pardon je répète gérer également le GPS la navigation et aussi le téléphone Bluetooth qui va vous permettre de recevoir et d'émettre les appels directement sur le poste sans avoir besoin de décrocher le téléphone le poste est équipé d'un lecteur radio CD et vous avez ici dans la boîte à gants une connectique USB et une connectique jack afin d'écouter votre propre musique les petits boutons qui sont ici donc verrouillage centralisé du véhicule désactivation des radars de recul l'ouverture du toit panoramique les warnings et votre affichage tête haute l'affichage tête haute la petite vitre qui va sortir ici et vous affichez votre vitesse directement en visuel au niveau du volant on retrouve ici à droite les commandes du poste avec le petit onglet téléphone qui va vous permettre de décrocher raccrocher un appel directement à portée de doigt et sur la gauche vous retrouvez ici le régulateur limiteur quand vous l'activez il apparaît également dans l'affichage tête haute le frein à main est électrique il se désactive directement quand vous enclenchez la marche avant ou la marche arrière vous voyez ici une prise 12 volts et tout à l'heure je parlais de caméra de recul donc directement en enclenchant la marche arrière vous voyez tout apparaît directement dans votre écran abonnez-vous j'ai des patients qui va susciter la colère des médecins qui sont en train de dire à la scène les trois points forts ce véhicule tout d'abord ses équipements l'écran avec gps téléphonie bluetooth caméra de recul c'est un véhicule première main qui n'a jamais de propriétaire réel qui a 10 km nous l'avons acheté directement chez peugeot france et enfin le dernier point il est toujours sous garantie constructeur jusqu'en mars 2018 merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à consulter les différentes vidéos sur notre page youtube pour connaître les autres véhicules du parc à bientôt merci